Pour finir en beauté, pour finir en beauté cette soirée, n'importe quoi, pour finir en beauté cette semaine spéciale série B old school, impossible de passer sous silence la sortie de la trilogie It's Alive du grand Larry Cohen dont les titres français toujours éloquents sont, tu ne t'en rappelles même pas déjà, je l'ai dit, le monstre est vivant, les monstres sont toujours vivants et la vengeance des monstres. Si l'on peut rapidement oublier les deux suites mercantiles de la saga, mais surtout un pathétique troisième opus, fier d'afficher ses monstres en stop motion de façon constamment ridicule, le premier épisode, sorti en 1974, est pour le coup un vrai film culte. Narrant comment un couple tranquille est confronté à l'horreur quand l'épouse met au monde un enfant difforme au penchant meurtrier, le monstre est vivant, est autant un thriller psychologique et social qu'un film fantastique particulièrement intense. Privilégiant la suggestion à la manière de Mitchcock, dont il revendique l'influence, Larry Cohen inscrit son improbable bébé de manière très subtile. D'abord dans un cadre réaliste, comme prétexte symbolique à un drame humain, où l'inimaginable laisse éclater avec brio les dérives d'une société incapable de gérer ce qui ne répond plus à ses critères de normalité. Ensuite, dans le cadre du film de genre subversif, où sa difformité renvoie aux personnages principaux leur propre ambiguïté, les obligeant à agir à leur tour de façon monstrueuse. Bref, une série B bien moins conne qu'elle n'en a l'air, et qui vous fera peut-être redécouvrir cet artiste guerriero qu'est Larry Cohen. Front tireur touche à tout, il est le créateur de la célèbre série Les Envahisseurs, mais surtout un producteur-réalisateur-scénariste de talent, capable d'imaginer les pitches de folie à la pelle sans vraiment avoir l'argent nécessaire pour les réaliser. On lui doit toutefois quelques chefs-d'oeuvre de la Blackspotation et du bis monstrueux comme Meurtre sous contrôle, Épouvante à New York ou encore L'ambulance. J'en profite enfin pour signaler dans la saga It's Alive la présence du génial John P. Ryan, gueule cassé au rictus mythique, et second rôle comme on n'en fait plus, qui finira pas de du Z pour Vidéoclub, avec des apparitions hilarantes dans des nanars tels que Delta Force 2, American Cyborg ou le colossal justicier Bracley Dealer. Amis de la culture, bonsoir. Dix, Dix, wait! Sous-titrage Société Radio-Canada